C'est la partie, comme tu dis, de mon père. Quand j'étais plus jeune, il m'a acheté un petit 120, là, c'est sûr. Puis j'en faisais autour de la maison, puis j'ai commencé à triper là-dessus. J'ai fait une petite course à Quatico, puis depuis ce temps-là, 2010 environ, que je compétitionne. J'ai fait au Québec pendant quelques années, puis là, je suis sur le championnat américain. Oui, c'est un peu une question de balancement, je dirais. Des fois, c'est sûr que mon père, il veut tellement, tu sais, lui, il se voit dans moi, là. Tu sais, c'est de quoi qu'il a toujours voulu faire, puis qu'il aurait été capable de dire, moi, je l'ai fait un jour. Donc, il voit comme ça, un peu au travers de moi. Puis c'est correct, écoute, si c'était pas de... comment il m'a poussée au travers de toutes ces années-là, je serais sûrement pas où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, là. J'aurais eu des craintes que j'aurais pas été capable de franchir, puis à cause de lui, ça m'a poussée à vaincre ces parts-là, puis de donner les meilleures. Des fois, c'est sûr que c'est beaucoup, c'est stressant, puis ça met de la pression, mais je suis habituée dans ce mode de vie-là. Il y en a souvent qui me disent, hé, je sais pas comment tu fais, moi, genre, je serais trop stressée, là, j'aimerais pas ça. Puis moi, je suis tellement habituée, c'est comme ça que j'ai appris, puis ça fonctionne, donc... Moi, le conseil que j'ai pour surtout les sports extrêmes, là, un peu comme qu'on fait, là, c'est sûr que je dirais, il faut que, comme tu mettes un peu ta part de côté, là, puis il faut que tu prennes ton courage, puis aussi, bien, tu sais, de prendre ta place dans le sport, puis c'est pas parce que non plus souvent, bon, bien, les filles, c'est pas parce que c'est une fille que t'es pas capable de le faire. Sous-titrage ST' 501